Il a été notre responsable technique pendant près de 20 ans et prend sa retraite à la fin de la semaine. Aussi toute l'équipe du château Fleurs Cardinal dédie cette vidéo à celui dont les moustaches sont aussi célèbres que les macarons de Saint-Emilion, j'ai nommé Bob Avarguez. Bob Avarguez était déjà sur la propriété lorsque nous sommes arrivés en mai 2001. Il s'occupait de cette propriété avec l'ancien propriétaire Alain Asseo et son fils Stéphane. Ils avaient déjà fait un très très beau travail. Alors quand on a fait la connaissance de Bob, nous avons tout de suite compris qu'il avait une très très bonne connaissance de la propriété et surtout un très bon feeling du potentiel de progression de notre crue. Nous avons demandé à Bob de nous expliquer un petit peu la vigne, le travail de la vigne, le travail du chez, parce que c'est vrai qu'à l'époque nous ne connaissions pas grand chose et je dois dire que ça a été un remarquable pédagogue. On a tout de suite senti que c'était l'homme de confiance sur lequel on pourrait s'appuyer. On s'est rendu compte très rapidement qu'il aimait le vin, qu'il savait le faire et qu'avec lui, on arriverait à franchir des étapes très importantes. Bob, si vous deviez dire la chose qui vous a le plus marqué durant ces 20 ans en fleurs cardinales ? 2005, les rafles rouges, c'était la première fois que je voyais des rafles aussi rouges, enfin rouges foncées, à fleurs cardinales, notamment quand après raflage, quand on a rempli la remorque pour évacuer les rafles, c'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans une vie antérieure, s'il était maître zen ou quoi, mais enfin, même quand on a tous les éléments contre nous, que tout semble très très compliqué, Bob dit toujours, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Et la preuve en est que jusqu'à présent, tout s'est toujours très bien arrangé. Bob nous a appris énormément de choses et a pu nous transmettre son savoir tout au long de sa carrière à fleurs cardinales pour les futures générations. Et puis Bob, il a fait passer de la propriété en grand reclassé, ce qui est très bien, ce qui a très bien évolué les choses. Et tout ça dans la bonne humeur et d'un regard amour. Quelle a été votre plus grande source de satisfaction ? Ah ben évidemment, c'est l'accession au classement, en grand reclassé en 2006. Ça c'est un peu... Légion d'honneur. Je plaisante, mais parce que c'était un travail collectif évidemment, mais il y a peu de vignerons qui, dans leur vie professionnelle, arrivent à ce résultat. Donc c'est pour moi un peu un couronnement, quelque part. Enfin, je l'ai vécu comme ça tout au long. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'il va advenir de la direction technique de la propriété après le départ de Bob Avargues. Where is big moustache ? I don't know ? I don't know, I don't know, non ? Bob Avargues prend certes sa retraite, mais ses relations avec Château Fleur Cardinal ne sont pas définitivement coupées, comme nous l'explique Ludovic de Coster. Bob va continuer à intervenir régulièrement chez nous, mais ce qui voici en tant que consultant. Pendant plus d'un an, Bob m'a donné toutes les clés pour comprendre les spécificités du terroir de Fleur Cardinal. Et c'est donc très sereinement que je reprends la direction technique de la propriété. Si ce n'est qu'il manque quand même un petit détail pour parfaitement reprendre le rôle de Bob. Voilà, je suis prêt. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter... Bonne prête !